Salut Youtube, j'espère que vous allez bien ! Ça y est, le rush avant les vacances d'été est lancé. On se retrouve donc deux fois par semaine, les mercredis et les samedis, pour des ancrés et des vlogs de qualité, je l'espère, jusqu'au 31 juillet prochain. Il y a quelques semaines, je me suis rendue dans les locaux de Sony pour rencontrer une jeune artiste française dont le premier clip « Personne ne te regarde » est sorti en avril dernier. Ensemble, nous avons bien évidemment parlé de ce single, mais aussi et surtout de l'EP qui arrive derrière. Un opus extrêmement personnel dont on pourrait presque dire qu'il a été pensé comme un journal intime. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite à entrer immédiatement dans l'univers de Baquel. « Jamais tu t'imposes, jamais tu danses, et t'es jamais à ta place. Dis-toi peut-être simplement que, personne ne te regarde. C'est juste un soir de plus, au milieu des autres. Personne ne te regarde. Je ne pourrai pouvoir en dire plus, être défaute. » Hello tout le monde ! J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, je reçois chez Sony, enfin c'est surtout elle qui me reçoit, parce que la belle, on va être claire, Baquel. Salut ! Salut ! Comment vas-tu ? Très bien. Très bien ? Ça se passe bien la promo ? Ça se passe bien, ouais. Raconte-toi un peu, c'est quoi le... Oui, ça commence, c'est ça ! On est au tout début là pour ça. Ouais, on a sorti un morceau qui s'appelle « L'or » en juillet, juin dernier je pense. Ouais. Et puis voilà, en confinement et tout, donc on a mis un peu sur cause. On a kiffé. Et voilà, du coup là on recommence à sortir. Est-ce que ça a été déstabilisant dans ton projet de devoir te stopper tout ce temps alors que tu étais sur ta lancée ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, grave. Ça t'a déstabilisé plus dans l'écriture ? Est-ce que ça a été compliqué pour toi ou plus c'était le truc de promo qui était lancé et là on t'a... Bah en fait, ça m'a carrément coupé l'herbe sous le pied. Après comme je l'ai intégré, j'étais pas la plus chanceuse, j'étais pas la plus malchanceuse. J'ai pas eu une tournée entière qui s'est annulée. On n'avait rien sorti donc il suffit de mettre un stop. Donc voilà, après forcément ça faisait... Bah on avait un an de boulot, on était prêts quoi. Donc t'es sur les starting blocks et puis t'attends. Et moi le process d'écriture, je l'avais dans ma tête un peu abouti au moins pour cet album. Donc ça faisait un an et demi que je faisais ça et... Moi, dans ma tête, on passait autre chose. Et du coup t'as réussi à te remettre dans un nouveau processus ou faire autre chose, où il y a eu un moment où tu t'es dit « Mais merde, mais qu'est-ce que je vais faire ? » J'ai eu toutes les phases. C'était carrément un deuil. J'ai vraiment eu toutes les phases. C'est dur comme mot. Ah bah... Non mais vraiment. J'ai eu la phase genre déni, premier confinement, genre « Non ! » Dans notre tunnel où je bossais, je faisais plein de sessions live, je bossais comme une tarée à 10 heures par jour. Mais là, on était encore tous dans l'optique de « Au pire, ça dure trois mois. » Ensuite, j'ai eu la phase acceptation, on a sorti le truc où la vie a repris. Ensuite, on a eu vraiment la phase genre la gros taquée de rentrée. Ah bah non, en fait, ça reprend pas. Et puis... Ça a été dur quoi. Du coup, je me suis un peu laissée tranquille. Je me suis dit « Bon bah, de toute façon, on est tous dans le même bateau. On est tous impuissants. Autant prendre ce temps-là pour faire autre chose. » Donc j'ai pris l'air. Je suis allée à la campagne. J'ai écrit. J'ai mes votes. Voilà. Et au final, ça t'a servi ? Ouais. Peut-être. Ouais, ça m'a servi. Ouais, personnellement, ça m'a servi à vivre des trucs quoi. Après, je... Donc à écrire plus tard ? Ou t'as déjà peut-être écrit ? Ouais, ouais, j'ai beaucoup écrit du coup. J'aime bien commencer par dire « Est-ce que tu sais qui tu es ? » Tu es à quatre heures et demi. Quatre heures ou quatre ans ? Ouais, c'est très juste. Oui. Euh, oui. Musicalement, t'as réussi à te trouver ? Ouais, je pense. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres surprises, j'espère, et qu'il n'y a pas d'autres endroits où je peux me trouver, où je ne suis pas encore allée. Là, pour l'instant, ouais. C'est l'endroit où j'ai envie d'être, c'est sûr. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge, qui m'intrigue, je sais pas quel terme exact utiliser. Donc à la Seine, tu es Backel, on l'a dit tout à l'heure. À la ville, tu t'appelles Vanille. Ouais. Je crois savoir que Backel, c'est le nom d'une ville au Sénégal. D'où viennent tes grands-parents ? D'où viennent mon grand-père. Ton grand-père. C'était important ? Pour toi ? Ouais. En quoi ? Tu peux nous en parler ou c'est un truc trop intime pour toi ? Ah non, bah si c'était trop intime, je n'en ai pas pris ça. Très juste. Non, non, c'était important. C'était important pour l'image que je voulais me donner, donner à ce projet, pour la sonorité que je trouvais belle, pour le clin d'œil à mes origines, à mon papy, à ma famille dans le Nord, pour leur faire un petit bisou à chaque fois que je vois mon nom sur un flyer. Je trouvais ça cool de défendre ça. J'étais fière de défendre ce nom, en fait, plus que mon prénom, donc je m'en tape un peu, en fait. Ouais, ça colle super bien à cette EP dont on est là pour parler parce que je trouve que c'est un... Alors, je peux me tromper, tu as le droit de me dire que je suis complètement à côté de la plaque. Je peux le tromper. C'est le casse. J'aime bien ça. Pour moi, c'est un EP de message d'abord, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que tu arrives en me disant voilà, pour moi, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est primordial. Je veux en parler et tu mets tout ça, tout ton être et tout toi et tous tes combats dans des chansons et donc dans ton EP. Je trouve que ça, ce nom que tu as choisi et cette EP, c'est un vrai cheminement très important. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça ? Non, tu ne te trompes pas. Je ne pense pas que c'était conscientisé dans le sens, je n'ai pas coché les cases, le sujet abordé. Après, c'est plutôt par le biais de l'intime que je l'entreprends. Donc, ce n'est pas des prises de partis politiques en tant que telles. Ça en est, de fait. Oui, bien sûr. Mais je parle plutôt de trucs qui me tiennent à cœur personnellement et humainement et puis en espérant que ça résonne, que ça fasse écho chez le plus de monde possible. Et après, en effet, il faut qu'il y ait une diversité de sujets abordés. Je pense que c'est important parce que sinon, on se fait un peu chier et qu'on n'a pas envie d'écouter... Enfin, on peut peut-être celui-là. Surtout qu'en français, j'ai envie de choisir si on veut écouter 25 chansons d'amour d'affiné. Et moi, je n'ai pas envie de donner à écouter 25 chansons d'amour d'affiné. Et je n'ai pas envie d'en écrire 25 d'affiné. J'ai envie d'en écrire une que j'aime bien. Et donc, oui, en effet, il y a plusieurs thématiques sociales, politiques qui sont abordées. Mais ce n'est pas non plus... Il n'y a pas des casques qui ont été cochées. Ça, c'est sûr. Ça s'est fait naturellement. Et après, on s'est dit tel titre est fort, tel titre est fort, tel titre répond bien à celui-là. Et du coup, la sélection s'est faite comme ça en sachant que forcément, il y a un album qui arrivera derrière donc il y en a bien plus. Cette sélection, là, c'est parce que ces morceaux-là fonctionnaient ensemble et qui créent une espèce de petite carte d'identité, je pense. Oui, c'est une vraie... C'est justement, j'allais te dire, est-ce que ce n'est pas un peu aussi un journal intime, ça te plaît ? Si. Ça marche bien avec ça. Si, mais de toute façon, j'écris des jours dans l'intime depuis que j'ai 11 ans et j'en ai 200 chez moi et je fais que ça. Oui. Ah, c'est ouf ! J'allais bien être une petite souris. Oui, c'est trop bien. Je suis à l'heure, je les relis des fois. Bon, c'est mi-cool, mi-génant. Ouais, quand t'as 11 ans, c'est un peu gênant. Je pense qu'il y a des moments vraiment gênant, mais même pas quand t'as 11 ans. Ça doit être dur de se regarder d'en haut, en vrai. Enfin, moi, quand je le fais, j'ai envie de crever, quoi. Moi aussi. Moi aussi, c'est vraiment tellement t'entends ta voix enregistrée. Tu fais... Mais t'as pas parlé, quoi. Donc déjà, t'as pas chanter, c'est pas ouf, mais t'as écrit la chanson, tu défends un truc. Bien sûr. Mais tu sais, quand quelqu'un écoute un message de toi à côté de toi et t'es là, non, mais c'est pas ma voix. Ne me dis pas que je parle comme ça. Qui est-ce ? Et bah c'est un peu ça de te relire des fois. Ouais. Ouf. Quand on lit ta biopresse, on lit que tes parents, ils ont été militants, qui se sont battus pour des choses à eux, à leur manière plus violente que celle que toi, dont tu parles. C'était important pour toi de prendre de la distance avec ça et de le faire, mais à ta manière, en musique, en fait. Je pense. En fait, c'est un truc que j'ai pas intellectualisé en faisant. Moi, j'ai été bercée par la techno et la trance et j'ai grandi là-dedans. C'était à la base une direction évidente. Et puis, en fait, non. En fait, j'aime bien la folk et j'adore les chansons françaises. Et petit à petit, bah voilà, moi, j'écrivais en français depuis longtemps et puis j'aimais bien faire du piano, je voulais faire de la guitare, mais j'ai pas du tout été bénie dans cet environnement musical-là. Et en effet, il y avait aussi toute la partie engagement, c'était très, très déprise de partis politiques très forte, c'était très subversif. Et en fait, je pense que j'ai été élevée là-dedans, ça fait partie de moi, c'est une partie de moi, mais ça me ressemblait pas d'aborder des sujets intimes de cette façon-là. C'est pas un rejet, c'est pas ça que tu dis. C'est une vraie construction autour. Ah non, non, même, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est juste que j'ai embrassé ces codes, vraiment, je les ai intégrés, je me suis construite avec. Je me suis dit ça c'est moi, ça c'est moins moi, ça c'est pas moi du tout. Alors comme je te disais tout à l'heure, cette petite interview s'appelle Ancré, parce qu'on y parle de ce dont on a beaucoup abordé finalement entre les lignes, des ancrages, des attaches. Quand je te dis être ancré, à quoi tu penses toi ? Être au bon endroit. Et c'est quoi toi ton bon endroit ? Tu l'as trouvé ? Ma vie, mon corps, ma tête, mes proches, je pense. Ça veut dire que tu t'es trouvée en fait, on revient à la question de tout à l'heure, ça veut dire que t'es quand même bien dans tes baskets. Ouais, je suis bien dans tes baskets. Bien, tout c'est bien, c'est un grand mot, mais je suis plutôt en paix avec moi, on va dire. Et tu penses que tes ancrages, ils ont changé au fil du temps ? Ouais, je pense que j'espère. Il bouge, j'espère que c'est pas immuable, j'espère que c'est un peu mouvant, que c'est pas du béton. Il y a peut-être des endroits dans lesquels tu te sens depuis toujours à ta place ? Ouais, c'est des endroits, je sais pas. Des gens ? Ouais, il y a des gens avec lesquels je me sens à ma place depuis toujours. Après, les endroits, ça bouge et même les envies bougent avec mais toujours en emmenant les mêmes personnes. C'est cool parce que ça te donne une grande liberté de créer aussi, je pense. j'ai besoin de bouger beaucoup. Ça a toujours fait partie de toi ça ? Ouais, j'ai été élevée comme ça. J'étais jamais au même endroit plus de deux jours toute mon enfance. Deux, trois jours, une semaine, aller max, quand c'est vraiment en plein hiver que t'es à l'école. Et en fait, ce mouvement, il m'a toujours habité et je l'ai jamais subi. Peut-être que je l'ai subi quand j'étais petite et que ce serait un petit délit mais en tout cas, ça me semble être une façon totalement naturelle d'exister. C'est intéressant parce que ça veut dire que ta maison est intérieure. Ouais, je pense. J'ai pas envie parfois parce que moi, j'ai besoin des voix un peu. J'ai besoin d'avoir un chez moi. J'ai besoin d'y revenir. Oui, puis j'ai un petit problème de collection d'objets, trucs. J'ai besoin d'avoir un endroit, au moins une pièce avec un studio, tous mes objets, tous mes cadres, mes photos, mes trucs qui ne bougent pas trop et où j'ai quand même une notion d'avoir une maison fixe. Mais est-ce que ça, tu pourrais l'emmener un peu partout, cette pièce-là ? J'aimerais bien. Voilà, c'est ça ? Après, j'ai des points fixes quand même. Il y a quand même des endroits où j'aime aller. Le problème, c'est qu'en grandissant, tu découvres d'autres endroits et tu es là, ah, merde, on en a encore un. Super, tu es là. Et j'ai pas le fric pour avoir 25 maisons. Alors, il y a une question avec laquelle je voudrais terminer. Si je pouvais te souhaiter une chose pour la suite, qu'est-ce qu'elle serait ? Ou qu'est-ce qu'elle serait ? D'être heureuse, d'être qui, de continuer à avoir l'impression d'être qui je suis et de faire ce que j'ai envie de faire. En fait, c'est marrant parce que tu fais un cercle depuis tout à l'heure. C'est possible. C'est très cohérent du coup. Nous avons une artiste cohérente aujourd'hui les gars, c'est très important. Et peut-être musicalement, qu'est-ce que, en tout cas professionnellement du coup, qu'est-ce que tu te souhaites ? Je me souhaite que ça marche, que les gens se reconnaissent dans la musique, dans les textes, que ça plaise, que les gens aient envie de me voir en concert. Je souhaite... univers, de milieux sociaux, de pays différents, se reconnaissent dans une même chanson. Je souhaite que... Ouais, que du coup, ce soit diffusé pour avoir les retours des autres et que ce soit reçu. Que ça vive en fait, tout simplement. Ouais. Que ça soit mouvant, comme tu expliquais tout à l'heure. C'était un beau mot, je trouve. Donc ça permette de continuer, du coup ? Non, je le souhaite. Si possible. Oui. C'est un peu le but ultime, effectivement. Merci beaucoup de ta venue. C'était super de discuter avec toi de tout ça. Et prends soin de toi pour ce qu'ils vont venir. Et bonne sortie de vous. Merci. A bientôt tout le monde, prenez soin de vous. Bye.